Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par contre il fait chaud, il fait très chaud, j'ai dû fermer les fenêtres pour pas que vous ayez le bruit des voitures et franchement je vais aller assez vite parce que j'ai super chaud. Aujourd'hui vraiment c'est horrible, mais bon, je vais tenir pour les 10 petites minutes. Je fais un gros effort pour vous, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker si ça vous plaît pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on va parler de la Beautiful Box du mois de juin. Je sais que vous avez eu plusieurs vidéos sur le sujet si vous vouliez voir le contenu de la box mais je voulais quand même vous montrer le contenu de la mienne, même si c'est la même chose et vous donner un peu mon avis sur les produits et c'est plus pour aller dans la continuité de la vidéo où je vous présentais l'offre Beautiful Box que j'avais reçue. Donc sachez que si c'est une box qui vous intéresse, je vous ai partagé quelques liens sur Instagram parce que depuis là, quand j'ai été prélevée de celle-ci, j'ai stoppé l'abonnement tout de suite pour dire de ne pas oublier. Mais depuis vraiment toutes les semaines, je reçois des offres. Donc je ne vais pas vous les partager à chaque fois parce que je ne veux pas non plus que ça vous saoule. Mais sachez que si vous avez envie de vous prendre la Beautiful Box, de profiter d'une offre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou m'écrire un petit DM sur Instagram. Je vous partagerai un lien que j'ai reçu. Je garde à chaque fois les mails dans ma boîte mail pour pouvoir vous les transférer ou mettre le petit lien qui vous amène vers l'offre. Là, en ce moment, il y a à peu près la même offre que celle que j'ai utilisée le mois dernier. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous transfère le mail. Donc voilà. Ce mois-ci, je l'ai reçu quand même vachement tard parce que là, ça fait quelques jours que je l'ai, mais je l'ai reçu bien après le 20, je crois que j'ai reçu la semaine dernière, fin de semaine dernière. Donc voilà, il est arrivé quand même vachement tard. Il me semble que je l'ai reçu mardi dernier. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant parce que, comme vous l'avez vu, la semaine dernière, j'avais une mission d'intérim. Mais voilà, on va l'ouvrir comme ça aujourd'hui assez rapidement pour que je puisse vous donner mon avis. Donc ce mois-ci, le thème, c'est sur les produits gélifiés. Donc ce qui est plutôt cool parce que c'est des produits qui sont quand même assez agréables à utiliser quand il fait chaud. Ça rafraîchit un peu la peau et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Donc comme toujours, on a la petite carte qui nous présente brièvement les produits. Le mois prochain, le produit exclusif abonné, c'est un gommage pour le corps. Donc ça, c'est un bon plan. Après, c'est dommage que ça ne soit pas dans toutes les boxes parce que le gommage pour le corps, voilà, je trouve que c'est un indispensable l'été pour enlever les peaux mortes, garder un beau bronzage. Je trouve que c'est top. J'ai oublié de vous préciser, du coup, tout est fermé. Il y a les animaux qui sont là, qui sont comme des fous parce que j'ai fermé les fenêtres. En fait, j'ai les volées fermées à la fenêtre et du coup, elles se mettent à l'appui de fenêtre pour avoir un petit peu d'air. En plus, il y a du vent. Donc là, j'ai tout fermé. Elles sont un petit peu comme des folles. Et il y a aussi le chien. Pour l'instant, il ne ronfle pas. Mais voilà, le poivre, il m'a demandé à sortir. Et puis, 5 minutes après, je l'ai vu à la fenêtre avec la lampe qui pendouillée. Je l'ai fait rentrer parce que vraiment, il fait très, très chaud là-dedans. Bref, on revient à nos moutons. Donc, on a toujours le petit jeu de cartes comme ceci. Donc, je vais vous le prendre dans l'ordre. J'ai ouvert la box pour regarder un petit peu par curiosité. Mais je ne me suis pas vraiment penchée sur les produits. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Alors, le premier produit, c'est un gel soyeux 2 en 1 nettoyant et démaquillant de la marque Olive. Donc, il se présente comme ceci. Il est à 100 ml à l'intérieur. Donc, c'est quand même un beau format pour faire un avis sur le produit. En plus, je vous l'ai dit dans la vidéo des produits terminés, je cherche une alternative à l'huile de coco qui puisse me plaire. Et voilà, comme ça, je suis contente de pouvoir essayer un nouveau produit. Là, apparemment, c'est une exclusivité pour la Beauty Full Box. Ça coûte 19 euros quand même. Donc, ce n'est pas donné. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi sur les yeux ? Parce que c'est ça ma question. Je n'ai pas envie d'utiliser deux produits. Un pour le visage et un pour les yeux. Moi, je veux un produit qui fait l'ensemble. Je ne vois pas entre les lignes. Je ne vois rien qui précise ne pas l'appliquer sur les yeux. Donc, je le testerai. Si ça pique les yeux, je vous le dirai. De toute façon, je vous en parlerai dans les produits terminés. Apparemment, ça se transforme en mousse au contact de la peau. Donc, ça peut être super agréable à utiliser. C'est pour tout type de peau. Donc, ça aussi, c'est bien. On peut aussi l'utiliser en tant que nettoyant le matin. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Si je trouve qu'au niveau des maquillages, ce n'est pas super efficace, je l'utiliserai peut-être en nettoyant s'il n'est pas trop agressif pour ma peau. Et du coup, à l'intérieur, il y a de l'extrait de feuilles d'olivier. Ça booste la peau contre le stress. Il y a la rose de Damas qui prévient les signes de vieillissement cutané. De la camomille noble pour calmer les irritations. Et de la lavande qui élimine l'excès de sébum et régénère la peau. Donc, ça, c'est... Voilà. Sur le papier, ça a l'air d'être un bon produit. Je le testerai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le deuxième produit, ça, c'était le produit réservé aux abonnés. Donc, c'est un... Il est là. C'est un gel nettoyant intime de la marque Exsense. Donc, comme ceci. Voilà. Pareil, c'est une exclusivité pour la Beautiful Box. C'est vendu 14 euros. Voilà. C'est vegan. Qu'est-ce que je peux vous en... Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? P.H. doux. Voilà. Bon, c'est testé dermatologiquement, je pense. Et gynécologiquement, surtout. J'imagine. Pour ce type de produit. Voilà. Un nettoyant classique. Il y a 100 ml à l'intérieur. Il y a de l'aloe vera. Après, voilà. Moi, enfin, si vous me suivez, je fais mon gel intime moi-même. Donc, j'ai pas spécialement besoin. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Parce que je sais que... Voilà. Le mien, je m'en suis pas lassée. Et franchement, si... Voilà. Si vous avez des petits soucis. Parce que moi, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Parce qu'à chaque fois, j'avais des petites infections qui revenaient de manière très régulière. Et avec ce gel intime que j'ai fait moi-même, j'ai... Voilà. Tout est revenu à la normale. Donc, c'est plutôt cool. Il sent bon. Donc, écoutez. Je l'utiliserai. Je vais voir ce que ça donne. Si je le supporte pas, je le donnerai. Mais dans tous les cas, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les produits terminés. Voilà. C'est une bonne idée. Après, est-ce que c'est vraiment un produit gélifié ? Est-ce que ça rentre dans le thème ? Je sais pas. Mais bon. En tout cas, c'est... Voilà. C'est toujours cool d'avoir ce type de produit. Ensuite, on a un gel solaire transparent SPF 30 de la marque UV Bio. Donc là, c'est un tout petit format comme ceci. Il y a 30 ml à l'intérieur. Ça coûte 19,90 €. Pareil, c'est vegan. C'est éco-cert. C'est bio, forcément, Beauty Full Box. C'est lancé avec la Beauty Full Box. Donc là, pareil, tous les produits, j'ai l'impression qu'il y ait marqué exclusivité dessus. Donc voilà. Peut-être qu'ils se servent de la Beauty Full Box pour lancer un nouveau produit. Donc pourquoi pas ? Donc là, c'est pour le visage. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut toujours, franchement, se mettre un SPF sur le visage et même sur le corps. Ça n'empêche pas de bronzer. Mais voilà, au moins, ça vous protège des mauvais UV. Et ça, c'est super important. Donc pourquoi pas ? Je verrai s'il s'accorde bien avec... Si on a envie de se maquiller, surtout. Après, bon, je sais qu'en règle générale, l'été, on est très peu. Enfin, on ne se met pas de fond de teint parce que déjà, il fait chaud. Si on se met du fond de teint, après, on ne respire plus. Mais est-ce que c'est compatible avec une bébé crème ? Je l'essayerai. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Sinon, je l'utiliserai les jours où je ne me maquille pas. Parce que franchement, le teint l'été, j'essaye d'éviter au maximum. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne idée. Une crème solaire, ça sert toujours. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais reçu une crème que je n'ai pas utilisée. Je suis contente parce que cette année, je vais peut-être pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime bien. Ensuite, on a un gel d'eau hydratant et antioxydant de la marque Hydroxyderm. Donc cette marque-là, je ne la connais pas non plus. Il y a 30 ml à l'intérieur. C'est pour tout type de peau aussi. Qu'est-ce qu'il nous en dit ? Ça coûte 13,90 €. C'est à utiliser le soir, apparemment. Il faut mettre une couche épaisse comme un masque et le laisser poser pendant 15 minutes. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que ça va permettre peut-être d'hydrater vraiment en profondeur la peau. Parce qu'avec cette chaleur, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'hydratation. Ça, franchement, je trouve que ça, c'est plutôt cool. Est-ce que ça convient à tout type de peau ? Je ne le vois pas, mais je pense que, bon, il n'y a pas de raison. Et ils nous disent, pour un effet rafraîchissant, il faut le placer quelques heures au réfrigérateur. Donc écoutez, moi, je pense que je vais le placer dans mon frigo. Et puis, une fois par semaine ou deux fois par semaine, je me l'appliquerai en couche épaisse. J'ai un masque comme ça que j'avais reçu dans une box que j'ai adoré, qu'il faut que je me recommande. Parce que ça m'avait vraiment... j'ai vu vraiment des effets sur ma peau. Là, je verrai si celui-ci est efficace. Ça a vraiment... voilà, texture haut. Donc ça, je le mettrai au frigo. Voilà, ça, ça peut être cool pour vraiment se rafraîchir. Ça, c'est une bonne idée aussi. Donc ça, je suis contente. Avec... on avait un petit masque. Donc ils nous disent, quand on laisse poser ça, on se met le petit masque sur les yeux. Donc ça, c'est pareil. Vous le mettez au frais, ça va décongestionner les yeux. Voilà, si on a les yeux un peu gonflés. Donc même en dehors de l'été. Moi, je sais que ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand je pleure, après, j'ai les yeux hyper gonflés. Mais c'est un truc que pendant deux jours, on voit que j'ai pleuré. Donc peut-être que ça peut me sauver la mise, ce genre de masque. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Après, c'est plutôt cool d'avoir ce type de masque-là. Ouais. Ouais. Ça, c'est aussi une très bonne idée. Après, on va voir s'il tire dans le temps. Mais ça, c'est une plutôt bonne idée. Après, j'ai l'impression que... Ouais, l'élastique, il est bien élastique. Donc voilà, ça pareil, je le testerai. Je suis super contente. Et le dernier produit de cette box, c'est un gel sérum 3 en 1. Activateur de pouces, tonifiant et nourrissant pour les cils. De la marque DWTN Paris. Donc on a souvent cette marque-là dans la Beautiful Box. Il y a des produits que j'ai bien aimés, d'autres que je n'ai pas aimés. Mais ça coûte 22 euros, ça quand même. Et c'est apparemment pour, du coup, activer la pousse des cils. Donc appliqué le soir. Est-ce qu'il faut le rincer ? Non. Non. Apparemment, il ne faut pas le rincer. Il ne précise pas. Et on aurait des résultats au bout de 3 à 4 semaines environ. Donc écoutez, je vais le tester. Je n'ai pas spécialement de problème avec mes cils. Je trouve que j'ai des cils plutôt... Pour une fois, j'ai quelque chose que j'apprécie sur moi. Mes cils, je le trouve plutôt bien. Ils sont assez longs. J'en ai assez. Voilà, avec un petit peu de mascara, ça rehausse un peu. Mais ouais, je le testerai. C'est un petit pinceau comme ça. Voilà, à mettre juste au niveau de la racine. Donc écoutez, je le testerai. On va voir si je vois des résultats. Je vous en reparlerai, pareil, dans les produits terminés. Donc voilà pour cette box. Elle était plutôt sympa. Après, c'est vrai que si j'avais dû commander la box pour dire, voilà, ces produits-là m'intéressent, il me les faut. Voilà, je ne l'aurais peut-être pas commandé ce mois-ci, pour être totalement honnête. Parce que, bon, c'est des produits que je vais utiliser volontiers. Mais il n'y a pas un produit où je me dis, waouh, celui-ci, je veux l'essayer à tout prix. Mais voilà, c'est entre guillemets des indispensables. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis contente de l'avoir reçu. Après, voilà, là pour l'instant, on va faire une petite pause. J'ai envie d'essayer d'autres box aussi. J'essaye de regarder un peu des nouveautés. Dites-moi s'il y a des box que vous avez envie que j'essaye pour avoir mon avis. Voilà. Je pourrais les tester. Ça pourrait aussi me donner des idées de box. Donc voilà, là, le mois prochain, du coup, on va rester sur la Birchbox et la Glossybox. Je vais sûrement craquer pour la Glossybox édition limitée. On a reçu un petit mail. Il y a une édition limitée qui m'a l'air quand même assez sympathique. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ça devrait sortir aux alentours du 15 juillet. Mais je pense que je vais craquer parce qu'à chaque fois, les éditions limitées Glossybox, elles sont superbes. Donc voilà, c'est tout. J'arrête de blablater. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à mercredi dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire plein plein de bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501